Donc, vous avez du 14 décembre 2021, 24 janvier 2022 pour vous inscrire. Donc, c'est vraiment très simple. Vous pouvez consulter les offres d'emploi en cliquant ici. Vous allez créer un profil sur Québec en texte et vous allez postuler directement à ces offres d'emploi-là. Sous-titrage ST' 501 D'un sujet différent, on ne va pas parler de cours ou de formation. J'ai eu une nouvelle que j'aimerais partager avec ma communauté parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur l'immigration au Canada, au Québec, etc. Donc là, j'ai eu écho de séance d'information que le ministère de l'immigration organise. sur les nouvelles procédures d'immigration au Québec. Donc, je voulais partager l'information avec vous. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Donc, ces séances d'information qui vont toucher l'Europe, l'Afrique, l'île Maurice, Madagascar. Donc, je sais que j'ai beaucoup de followers de la France, de l'Europe et de l'Afrique. Donc, ça peut vous intéresser. Donc, vous pouvez aller vous inscrire. Il y a encore des places disponibles. Je pense que ici, Paris, Paris, c'est complet. Il y a encore des places pour des séances pour le 15 mars, etc. Donc, pour avoir l'information, il faut juste aller sur immigrationquebec.gouv.qc.ca. Et je vais vous mettre les informations, le lien vers cette page, donc, directement sur, en bas de la vidéo. Donc, ici, pour pouvoir vous inscrire, donc, il y a, comme je disais, plusieurs séances. La séance d'information pour l'Europe, c'est ici, en 11 janvier, 15 février pour Paris, 15 mars pour Paris, en présentiel, à la Cité des métiers de la Villette. Donc, l'adresse est là. Pour vous inscrire, en fait, il faut juste cliquer ici. Donc, vous allez cliquer ici et puis vous allez suivre les informations pour l'inscription. Vous voyez ici un formulaire que vous pouvez cliquer, mettre des informations básiques, anglais, français, votre diplôme, avez-vous déjà déposé une demande, etc. Et pour mes amis en Afrique, il y a des séances aussi en Algérie. C'est complet. Au Cameroun, il y a encore de la place pour le 26 janvier, le 16 février, le 23 mars. La Côte d'Ivoire, il y a des séances le 26 janvier, le 16 février et le 23 mars. Le Maroc, donc, c'est les Tunisiens, le Sénégal. Donc, peut-être que vous n'êtes pas forcément au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, mais vous pouvez aussi vous inscrire sur les séances d'informations pour les produits, pour les pays comme proches. Si vous avez, par exemple, Béninois, vous pouvez vous inscrire, donc, à la séance de la Côte d'Ivoire parce que vous allez faire l'informalité à travers la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir accès, donc, à l'information. Il y a l'île Maurice aussi, le 11 janvier et le 17 janvier pour Madagascar. Donc, ça, c'est une séance d'informations parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer avec la COVID, etc., la politique d'immigration au Québec. Vraiment, cette séance-là, c'est vraiment pour le Québec. On parle français. Donc, la séance d'informations va vraiment mettre à jour les nouvelles directives, c'est quoi les conditions maintenant, c'est quoi les critères pour pouvoir immigrer, venir travailler ici au Québec. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Et aussi, une mission, une plateforme qui s'appelle Québec en tête, qui peut être aussi intéressante pour vous, qui organise des missions de recrutement. Là, carrément, en fait, Québec en tête, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont organiser des journées de recrutement avec des offres d'emploi. Alors, ici, par exemple, pour février, février 2022, ça, c'est pour partout dans le monde qu'ils vont recruter. Il y a à peu près 300 offres d'emploi dans différents métiers. Donc, vous pouvez aller sur, je vais mettre le lien aussi, Québec en tête, point com. Il y a une mission pour la France aussi, avec les opportunités d'emploi, les offres d'emploi. Je vais vous ouvrir les liens, vous allez voir, juste pour avoir une idée de ce que ça donne. Donc, en fait, si vous êtes intéressé, donc, d'immigrer au Québec, ça peut être intéressant pour vous. Ça, c'est pour le monde en février. Journée Québec-Mont, donc, le Québec recrutue dans plusieurs domaines. Travailleurs de partout dans le monde, participez, donc, à cette édition. Donc, c'est une journée de recrutement. Et les domaines, voilà les domaines, administration, génie, hôtellerie, manufacture, production audiovisuelle, santé, technologie de l'information, transport et mécanique. Donc, vous avez du 14 décembre 2021, 24 janvier 2022 pour vous inscrire. Donc, c'est vraiment très simple. Vous pouvez consulter les offres d'emploi en cliquant ici. Vous allez créer un profil sur Québec en texte et vous allez postuler directement à ces offres d'emploi. Et quand vous postulez à ces offres d'emploi, là, les entreprises vont vous contacter pour des entrevues en ligne. Et suite aux entrevues, ben, si vous êtes accepté pour les postes, voilà les différents types de postes. Analyse programmeur, AI, analyse programmeur. Il y a même un poste d'analyse programmeur BI. Donc, si vous voulez des conseils par rapport à ce poste-là, n'hésitez pas à me contacter. Donc, il y a analyse développeur revenu Québec, administrateur de base de données, conseiller en architecture de sécurité. Il y a beaucoup de choses qui, au niveau des TI, beaucoup d'offres d'emploi au niveau des TI. Ou à l'ETI, 160 emplois, vente, 21. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour le recrutement monde. Un recrutement monde. Après, il y a un recrutement aussi, France, aussi, qui est là avec des offres d'emploi. Donc, vous avez la possibilité, donc, de consulter cette plateforme-là, Québec en tête. Ils ont donné à peu près des statistiques de ce qu'ils ont fait. À peu près 6500 travailleurs ont été embauchés via la plateforme. Depuis que la plateforme est en fonction, 830 étudiants ont pu immigrer à travers la plateforme. Donc, ça peut être intéressant de placer par cette plateforme-là aussi. Donc, deux plateformes, Québec en tête, Mission Monde. Je vous mets le lien en bas de la vidéo. Et les séances d'information, donc, du ministère d'immigration pour le mois de janvier, mois de mars, etc., avril. Un peu partout, Europe, Afrique, Île-Maurice et Madagascar. Donc, voilà. Vite fait, une petite vidéo que je voulais partager avec vous. J'ai juste eu l'écho de l'information et puis je me suis dit, bon, j'ai plein d'étudiants qui me posent la question par rapport à l'immigration au Québec. Et j'ai voulu partager, donc, l'information avec vous. Donc, suivez les liens en bas de la vidéo et puis, écoutez, bonne chance à tous, à tous ceux qui seraient intéressés. Si vous avez des contacts, des amis qui seraient intéressés par ça, partagez les liens avec eux. C'est de belles opportunités. Donc, le Québec est en recherche de main d'œuvre, donc, pourquoi pas. Donc, voilà. Mais écoutez, merci beaucoup et puis prenez bien soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bye. Ciao.